... Alors M. Adelberger, dernier parcours, dernière étape de notre long parcours sur la pastorale de Paul. On a parlé de sexualité, on a parlé de mariage et bien entendu on va parler de la place de la femme qui est, il faut quand même le dire, un des problèmes contemporains quand on lit Paul. Oui, vous avez raison, c'est vrai que pour tout le monde, Paul est misogyne. Alors ce qu'on oublie quand même, quand on regarde les lettres, c'est le nombre de femmes avec qui Paul travaille et qu'il nomme, dont il dit qu'elles sont ses collaboratrices, qu'elles sont les collaboratrices de Dieu. Ne l'oublions pas, on est dans un contexte où la femme est méprisée, elle est mineure, elle n'a pas de droit. Et qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on constate ? Alors il y a tout autour de Paul un certain nombre de femmes, alors on pourrait évoquer Lydie, Lydie à Philippe, on peut évoquer la diaconesse Phoebe, on peut, à Corinthe, on peut évoquer aussi Priscille et Aquila, ou Évodie et Saint-Tiquet, il y a quantité de femmes. Alors pour quelqu'un qui est misogyne ou qui serait misogyne, on me dit, regardons bien quand même. Et par contre, non seulement regardons bien, mais interrogeons-nous sur la nouveauté que cela représente. Les rabbis ne sont jamais accompagnés de femmes, au contraire, il y a un grand mépris de la femme. Et là c'est l'inverse. Et c'est déjà la nouveauté du christianisme, et c'est déjà la nouveauté de l'évangile, et c'est l'accomplissement de l'attitude de Jésus à l'égard des femmes. Alors oui, comme vous dites, les femmes doivent se taire dans la communauté, mais elles sont dans la communauté. Mais elles doivent se taire quand même. Dans les assemblées. Attendez, elles doivent se taire. Regardons bien les textes, j'invite un peu nos spectateurs à regarder quand même. Ça se trouve chez moi, ça se trouve dans la première épitre de Corinthien. C'est dans la première lettre de Corinthien. Chapitre 14, enfin, entre 10 et 14. Voilà, les chrétiens de Corinth avaient une particularité, c'est qu'ils étaient extrêmement friands des dons de l'Esprit-Saint. Il faut entendre ça. Il y avait quantité de dons. Il y avait d'abord des communautés, c'était nouveau, dans la même communauté que des hommes et des femmes pris ensemble. C'est déjà une très grande nouveauté dans le monde gréco-romain. Des femmes, des hommes ensemble. Des femmes et des hommes qui, les uns, vont être doués du don des langues, du don de prophétie. Et quelque part, on voit bien, à l'acteur des lettres de Paul, que c'est la cacophonie, c'est la pagaille. Mais c'est vraiment ça, quand on y a les lettres de Paul. Et Paul va essayer de donner un certain nombre de règles. Alors aux femmes, il leur demandera d'abord d'être voilées. Mais pourquoi le voile ? Parce que toutes les femmes étaient voilées. Et vous savez qu'à Tars, les femmes avaient, on peut dire, le tchador. Toutes les femmes juives étaient voilées. Alors, en signe un peu d'émancipation, les femmes disaient, voilà, on n'a plus besoin de porter le voile. Mais le risque, là aussi, en ne portant pas le voile, c'est qu'on puisse être prise, peut-être, comme des femmes de mauvaise vie, ou de mauvaise verte, ou de petite vertu. Ou qu'on puisse être considérées comme des femmes qui fréquentent d'autres cultes, des religions à mystère. Et Paul dit, non, gardez le voile. Il est là pour dire la différence. Il est là pour dire la différence entre l'homme et la femme. Il n'est pas le signe d'une soumission, comme c'était peut-être le cas avant. Il n'y a plus de soumission. Il est là pour dire que vous êtes des femmes, comme il y a des hommes, et qu'ensemble. C'est ça qu'il faut entendre le voile. Quant à la question de se taire, je crois que c'est une question toute pratique. Voilà. C'est la pagaille, tout le monde parle. Et Paul dit, écoutez, voilà, vous allez, les femmes vont se taire. Et puis, quand elles reviendront chez elles, elles demanderont un peu ce qui s'est dit dans la communauté. Mais il ne faut absolument pas séparer ces textes de tous les autres. Où on voit des femmes qui annoncent l'évangile. Où l'on voit des femmes qui sont à la tête des communautés chrétiennes. Et où l'on voit des femmes qui vraiment œuvrent au même titre que Paul. Et avec lui. Et dans l'unité. Et dont Paul, d'ailleurs, vante souvent les mérites. Alors, ça fait 15 jours qu'on est sur Paul, sur ces questions de pastoral. Pour vous, c'est quoi le plus important, finalement, de cette pastoral ? Qu'est-ce que vous retiendriez ? Moi, ce que je retiendrais, c'est que Paul, il y a une tension chez Paul, mais qui est la nôtre aujourd'hui. C'est la même. C'est dire l'originalité du message du Christ. Dire l'originalité de l'évangile. Et une originalité qui concerne tous les aspects de la vie, et on l'a vu ensemble, jusqu'aux aspects politiques et autres. Tout en faisant attention à ne pas apparaître comme des marginaux. Comme une espèce de secte, voilà, d'illuminés à sociaux, comme a écrit un exégiateur. Mais je crois qu'il y a ça chez Paul. Il faut bien entendre cette tension qu'il y a entre dire une originalité, mais la dire dans le monde, aux côtés de nos frères en humanité, en évitant le risque d'apparaître comme des espèces d'illuminés. Je crois que c'est la grande... pour comprendre Paul, il faut se dire cela. Paul reste du coup un homme de son temps, mais un homme de son temps qui dit, qui essaye de dire l'évangile dans le monde de son temps. L'évangile de la liberté, c'est le titre de votre livre, et j'invite nos téléspectateurs pour vous retrouver à le retrouver, ce livre, c'est Paroles et silence. Merci beaucoup, Mgr Deberger, de nous avoir fait partager avec autant de passion les ébites pastorales... Pardon, les parties pastorales de Paul. Merci beaucoup. C'est moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.